Alors ces travaux c'est tout d'abord un relevage de l'orgue et vu qu'il faut relever l'orgue tous les 13-18 ans, il y a une réflexion vu qu'il vient d'avoir 50 ans pour en faire en fait un nouvel orgue. Alors on va garder l'orgue comme il est actuellement mais on va l'améliorer et surtout la vision c'est d'apporter une console qui se trouvera dans le cœur et on verra enfin l'organiste jouer lors de concerts et également pendant les cultes. Alors pourquoi c'est à la commune de s'occuper de l'orgue d'un temple ? Parce que dans la loi en fait les communes doivent se charger de tous les frais en lien avec les cultes que ce soit au niveau des protestants, au niveau des catholiques. Là la différence c'est que bien que la commune soit propriétaire de cet orgue comme du temple, il y a une association qui s'est constituée et cette association est déjà allée demander de l'argent à différentes associations, fondations, ce qui fait qu'il y a à peu près 300 000 francs qui sont prévus comme des promesses de dons pour l'amélioration de cet orgue. Voilà c'est l'association Orgue Enjeux et de la part de la commune vous devez encore trouver 200 000 francs. On va compléter et puis en fait c'est le montant qu'on demande au conseil communal jeudi, 206 000 francs exactement pour le montant qui dépend pour terminer l'orgue et puis également différentes améliorations, tout ce qui est technique au niveau électrique pour amener les liaisons entre l'orgue actuel et la console. Et puis il y a également une vision pour des chaises parce qu'actuellement le temple n'a que des bancs et finalement ce serait beaucoup plus agréable lors de concerts que les personnes puissent s'asseoir sur des chaises. Donc il y a également ce projet.